Voilà, Boker Tov, Chanukah Sameach, quelques minutes de Shabbat, quelques heures de Shabbat, pardon, de Shabbat Chanukah, et Shabbat Vayeshev. C'est très 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 rare, très 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 rare que Shabbat Chanukah ne coïncide pas avec Parashat Miketz. Des fois ça, il y a Vayeshev Miketz, mais qu'il n'y a que Vayeshev, moi je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai vu ça. Mais je pense que j'ai une mémoire limitée, mais que Vayeshev et Chanukah, c'est quelque chose que je ne me rappelle plus. Puisque le dernier jour de Chanukah sera vendredi. Vendredi, ça sera le huitième jour, donc le lendemain ça ne sera déjà plus top. Mais ça doit avoir déjà existé, je suis certain, ça a déjà eu lieu, mais simplement je ne me rappelle pas, mais c'est sûr que ça a déjà existé. Maintenant pourquoi est-ce qu'on lit Vayeshev et que c'est Chanukah ? Est-ce qu'il y a un lien ? Évidemment, vous savez que ça n'a pas été fixé en fonction de Vayeshev, à Chanukah. Mais si Hachem a fait qu'il y ait ce concours de circonstances entre Vayeshev et Chanukah, ce n'est pas par hasard. Il y a un lien très profond et qui en plus, aujourd'hui, je vais le lier au premier jour de Chanukah. Il y a quelque chose de spécial dans le premier jour de Chanukah que je voudrais ici partager avec vous. Quelque chose qui est particulier le premier jour par rapport aux autres huit jours, aux autres sept jours. Le Bet Youssef pose une question très, 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 très connue. Comment se fait-il que l'on marque huit jours de Chanukah ? Pourtant, le premier jour, il n'y a pas de miracle. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé une fiole d'huile suffisante pour un jour. Donc pourquoi faire huit jours ? Pourquoi huit jours ? C'est le miracle, c'est sept jours, ce n'est pas huit jours. Le premier jour, c'est normal, il y a ce qu'il faut. Alors, il y a toutes sortes de réponses. Merci beaucoup. Il y en a énormément de réponses. Moi, je vais vous donner la réponse que le Rav Volbe nous a donnée en 1983. Lui-même, il l'a entendu de ses maîtres. Il a dit qu'en fait, on marque d'Afka le premier jour où il n'y a pas de côté surnaturel dans l'allumage de la bougie, dans l'allumage de la lumière de Obna Menorah, pour une raison bien précise. On veut marquer un jour où c'est Alpiderecha Teva, où c'est la nature, et dire ce jour-là, on va faire Chanukah, même s'il n'y a pas le miracle de la fiole. Déjà, Rabotai, vous le savez tous, parce qu'on le dit depuis des années, Chanukah, ça vient du mot, inauguration. On sait tous qu'il y a un miracle incroyable dans la victoire des méhatim, des peu, de ceux qui sont peu nombreux, halashim, ceux qui sont faibles, oske toratecha, des gens qui ne sont pas habitués à faire la guerre, ce sont des gens qui étudient la Torah, ce ne sont pas des guerriers, des militaires, etc. Tout le modim, le modim, Hodaha, la notion de modim est concentrée que sur la victoire militaire. Que la victoire militaire. On ne parle pas du tout du miracle de l'huile, absolument pas. Et cette victoire militaire, elle effectivement, cette victoire qui est une victoire qui n'est pas militaire, parce que j'ai voulu donner à des gens une image de ce que ça veut dire. Imaginez-vous que vous vous réunissez en famille, à 13 personnes en famille, et vous dites, allez, on va faire la guerre aux Etats-Unis. On est 13, on va faire la guerre aux Etats-Unis, ça ne veut rien dire. Donc, c'est un peu ça, c'est pas loin de ça. Alors, je voudrais ici ajouter un chidouche que le Rav Volbe a écrit dans son livre, au nom du Pachad Yitzrak, le Rav Yitzrak Houtner. Il dit quelque chose de très important, qu'il faudrait que tout le monde ici intègre. Qu'a dit le Rav Yitzrak Houtner ? Il a marqué un point particulier dans la différence entre Yavan, les Grecs, et Israël. Il y a beaucoup de différences, mais lui, il a donné une différence qui est, il a pointé du doigt un aspect de la différence, et cet aspect-là, j'aurais voulu insister là-dessus, évidemment pas moi, je le dis au nom de Rav Yitzrak Houtner, et Rav Volbe le rapporte dans son livre à l'Echor. Ça se résume en deux mots, deux mots que vous allez retenir, Echréach et Kherout. Kherout, c'est la liberté, et Echréach, c'est être forcé, être obligé. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là, et qu'est-ce que ça représente ? Alors, écoutez bien, tout le chiour, c'est Echréach et Kherout. On sait tous que le don de la Torah, on appelle ça Luchot, Kherout à la Luchot, gravé sur les Luchot. Altikra Kherout, et la Kherout. Ne lit pas gravé, lit Kherout qui veut dire liberté, libération. Effectivement, c'est assez étonnant. On fait une différence entre Kherout, qui veut dire gravé, enfin pas une différence, au contraire, on fait une analogie entre deux mots qui s'écrivent de la même façon, Khet, Resh, Vav, Tav, Kherout, Kherout. Kherout, ça veut dire gravé. Et Kherout, ça veut dire libéré. Est-ce que c'est par hasard que ces deux mots sont si proches ? Et que c'est par hasard que c'est de là-bas qu'on a été Doresh, Altikra Kherout, et la Kherout. Ça, je voudrais qu'on réfléchit ensemble. Altikra Kherout, et la Kherout. Alors, j'ai reçu de mes maîtres la chose suivante. Ça ne s'est pas écrit dans le litre à Koutner, mais je rajoute un peu. Ça, j'avais entendu du Rav encore une fois à un autre moment. Je l'ai dit plusieurs fois. Lorsque Yosef est jeté dans le puits, on sait que ce passage est commenté en plein milieu. Et moi, je suis en plein milieu de la paracha, de la page de Gemara qui parle de Chanukah. Juste au moment, on parle de Chanukah, on parle de Chanukah, et en plein milieu, on dit, dites-moi, pourquoi c'est écrit Pourquoi on a dit le puits est vide, il n'y a pas d'eau ? Évidemment, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau, mais il y a autre chose. Il y a serpent, nachash, et akravim. Akrav, c'est-à-dire les scorpions. Serpents, scorpions. Et on voit que Yosef a été mis dans le puits, que les scorpions et les serpents se sont tenus en respect, et s'en sont éloignés. Il les a mis en... Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il était fort ou parce qu'il s'est attaqué à eux, c'est qu'ils voyant la tzoura Tadam, la tzoura du tzadik, les ébêtes sauvages se sont écartés, éloignés de Yosef. N'est-ce pas ? Donc, Al-Tikra... Allez, sur... Donc, ça veut dire que Yosef a tzadik est jeté dans un puits juste avant d'arriver en Égypte. Alors, j'ai expliqué plusieurs fois que les deux dimensions, nachash et akrav, correspondent à une forme de... on va dire, de descriptif de ce qui se passe dans le subconscient selon les psychanalystes. psychanalystes. Je m'explique. Selon les psychanalystes, en fait, chaque être humain, il a ce qu'on appelle un subconscient, un inconscient, enfin bref, un niveau de conscience dans lequel il n'est pas maître, sur lequel il n'a pas de contact, de perception, mais qui fait partie de lui et qui, de temps en temps, prend le pouvoir. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ce que ça veut dire, nachash. Nachash, je vous rappelle que Yosef dit, lorsqu'il parle du gavia, de cette coupe qui lui a été enlevée, qui ish, qui nachash, yé nachash, ne nachesh, ish, ish, cher kamoni. Alors, je vois que vous ne vous rappelez pas tous ce passage. Alors, je vous invite à le regarder, vous avez devant vous, ceux qui ont devant eux, le chumash. Vous savez tous que Yosef, il a fait un stratagème. Il a mis le gavia, c'est-à-dire cette coupe, dans le sac de Binyamin. Je suis à la page 264, les derniers, vraiment les tout derniers psukim de Miketz. Yosef leur dit, qu'est-ce que cet acte vous avez commis ? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique la divination ? C'est intéressant comment ils ont trouvé, c'est pas facile à traduire, nachash, yé nachash, la divination. Alors, effectivement, est-ce que vous ne savez pas que moi, je suis un peu un devin, je suis capable de deviner ? C'est-à-dire, vous croyez m'avoir en prenant votre coupe, mais en fait, je le vois très bien, je vous ai détecté, je suis un spécialiste, j'arrive à trouver même des choses, vous imaginez, même pas ce que je suis capable de voir, de détecter. Voilà ce qu'il dit. Nachash et nachash, ish asher kamoni. Il y a une sorte de divination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot nachash est utilisé ici comme un verbe qui veut dire j'imagine, je sais, je vois l'avenir, je sais de quoi on parle, je me projette dans l'avenir. J'ai un... Alors, nos sages nous disent ce qu'il y a ici, dans les mots de Yosef Hatsadik, une phrase très forte qui dit je suis maître. Alors, il ne le dit pas dans ce sens, évidemment, à ses frères. Mais il dit en filigrane, on va dire en lecture en deuxième degré, premier degré, c'est je suis l'homme du nachash, je suis l'homme qui a saisi, qui a maîtrisé le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le serpent de Chava, il a utilisé une méthode qui est en fait ce qu'on appelle le fantasme et l'imaginaire. Comment est-ce qu'il a vendu la faute ? Comment est-ce qu'il a pu convaincre Chava ? Il lui a dit Chava, si tu manges le fruit, tu vas être comme Akadosh Barucho, créatrice de monde. Donc en fait, le mot nachash et nachesh, Yosef se dit maître du nachash et devant le nachash dans le puits, le nachash s'éloigne de Yosef. C'est-à-dire que Yosef, il a une certaine dimension où il a d'abord éloigné le serpent puis après, il l'a maîtrisé, le serpent. En fait, ça veut dire quoi, le serpent ? Ça veut dire la dimension de l'imaginaire, du fantasme, c'est-à-dire je suis maître de tout cela. En clair, ça veut dire que Yosef a dit qu'on sait qu'il était parouche, c'est-à-dire un homme très éloigné des futilités de ce monde. Un homme qui avait une... On l'appelle Prisha d'Avoui, un homme le plus nazir et chav, un homme d'une grande exigence par rapport à sa Torah. Il était toujours Mahmir, il était celui qui allait bien au-delà de ce qui était absolument nécessaire. Un chassid, celui qui va au-delà. Donc, il était propriétaire, il maîtrisait le Nahash. Et ça, c'est Yosef a-Tzadik dans la parasha de Yva Yéchev, Yosef a-Tzadik dans Meketz. C'est cette dimension-là que l'on voit. On voit combien la nature aussi est maîtrisée par Yosef à travers le fait qu'il a su conserver la nourriture pendant sept ans. On n'est pas à l'époque des congélateurs, on le rappelle quand même. Conserver la nourriture pendant sept ans, ils ont essayé, les Égyptiens, et ça n'a pas marché. Alors, Paro leur a dit, écoutez bien, s'il a décrété que votre, il a dit comme ça, il a décrété que votre nourriture allait pourrir, eh bien, faites attention, il peut aussi décréter que vous allez mourir. Donc, écoutez-le, il leur a demandé de faire la brite Mila, il les a déplacés, bref, il leur a rendu la vie un peu difficile et il les a dépouillés. Il leur a donné, il leur a pris tout ce qu'ils avaient, même leur corps, il les a pris. En fait, ils étaient esclaves et ils devaient payer, on leur donnait 20% parce que, voilà, parce que Miketz tombe à Chanukah, on dit, c'est déjà pris 20%, c'est les rachetevot, l'acrostiche de chodesh de chodesh de chodesh de chodesh de chodesh de chodesh Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vais essayer de vous expliquer vers où je vous amène parce que je vous donne plusieurs éléments, plusieurs informations mais je pense que, maintenant, vous ne pourrez pas voir vers où je vais vous amener mais toutes ces informations, vous les mettez dans votre, vous les stockez et à la fin, je vais vous montrer comment chaque chose, elle va apporter comme un puzzle, l'image va apparaître. Pour l'instant, je continue à poser mes introductions. On voit aussi la notion les Grecs s'intéressent toujours, d'ailleurs, c'est une civilisation qui n'a disparu mais son héritage est passé à Rome et Rome continue à diffuser cet héritage intellectuel et philosophique. Eh bien, les Grecs ont un grand principe. Comme ils s'occupent de science, la science a une base, un élément fondamental qui s'appelle lorsqu'il y a une Siba, une raison, une cause, il y a un effet. Donc, j'analyse les effets et j'essaie et j'essaie de comprendre la cause. Chaque effet a une cause. Et tout se renouvelle et apparaît quotidiennement, jour après jour. Quotidiennement, le soleil se lève. Quotidiennement, lorsque je... il y a la fonction chlorophyllienne qui fait que les plantes produisent de l'oxygène. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. Maintenant, les Grecs ne sont pas ignorants de l'existence de Dieu. Ils disent Dieu existe. Mais ce qu'ils veulent nous convaincre, c'est que, en fait, à partir du moment où Hachem, il a créé le monde, il a laissé le monde fonctionner comme une montre suisse, c'est-à-dire bien organisée, bien huilée. Ça fonctionne tout seul. Et il ne veut surtout pas changer les lois de la nature, sauf sur lesquelles on est d'accord. Hachem n'aime pas changer les lois de la nature. Il n'aime pas changer les lois de la nature, même s'il est obligé, entre guillemets, il le fait d'une façon parcimonieuse. La preuve, c'est que sans arrêt, on parle de la sortie d'Egypte. Ça va, il y a depuis la sortie d'Egypte. Non, 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 ça reste la référence. Hachem n'a pas voulu apparaître trop fréquemment. Il veut rester discret. Donc, il y a de la part des Grecs, quelque part, un discours que peu de gens ont bien compris. Eux, ils pensent que même Hachem, sa mission, il a donné une mission aux hommes, d'être dans un respect des lois de la nature. Respecter les lois de la nature, il vous amène très loin, jusqu'au fait que ce que l'homme perçoit, comprend, et ce que l'homme ressent, ça existe. Ce que l'homme ne peut pas comprendre, l'homme ne perçoit pas, ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'il pense que ça n'existe vraiment pas. et puis ce qu'il dit qu'il dit, qu'Hachem existe, donc Hachem, tu le vois ou tu ne le vois pas ? Ce que je vous ai dit, c'est les mots de Ramban, Nakhmani, dans le chapitre 16 de Vayikra. Je crois que c'est Acharemot. Qu'est-ce qu'il dit Ramban ? Il dit que le Yévanis, le grec qui parle d'Aristote, il a un principe que ce que ma svarah, ma logique, comprend, eh bien, je prends compte, et ce que mon ressenti ressent, je prends compte. Mais ce qu'il y a en dehors de cela, je ne prends pas compte. Mais je viens de vous dire qu'il croit dans l'existence de Dieu. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Il pense qu'Akadosh, en créant le monde, il a donné un ordre aux hommes, je veux que vous viviez sur terre en autonomie. Ne m'appelez pas tout le temps, laissez-moi tranquille. Moi, je vous ai créé, je vous ai donné des éléments, vous devez vous débrouiller tout seul. Et quelque part, le déranger, pour eux, c'est même un sacrilège. Ils vont très loin dans leur truc. Ils veulent, ils disent, Akadosh Baruch Hu nous a donné la création du monde. La création du monde est un ordre divin. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Et comme une révélation d'une volonté d'Hachem, où Hachem dit, moi, je veux être, je veux un monde qui fonctionne de façon régulière et où on ne me sollicite pas, on ne mélange pas le ciel et la terre. Est-ce que c'est compris ça ? Maintenant, ils vont plus loin. Écrivez pour vous sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. De quel taureau il s'agit ? Il s'agit du Egel Azav, du Vaudor. C'est-à-dire, le Vaudor est bien la preuve et la preuve certaine que finalement, Akadosh Baruch Hu, non, pas Akadosh Baruch Hu, que vous aussi, vous n'avez pas d'autre solution que de vous plier à notre philosophie, à notre approche du monde. Pourquoi ? Parce que ce que vous vous dites, c'est que non, il y a la métaphysique, il y a Hachem, il y a machin. Nous, on veut sortir de ces limites de ce monde. Le monde nous mode des limites. C'est quoi la limite du monde ? C'est qu'il y a des lois de la nature qui sont immuables. Voilà. De toute façon, là, elles ne bougent pas. Mais suite à ça, la conséquence de ça, c'est de dire que si les lois de la nature sont immuables, si moi, homme, j'ai des défauts qu'Hachem admis à naissance, j'ai des défauts. J'aime manger. J'aime, je suis attiré par le sexe. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Je n'ai pas cherché. C'est ma nature. Donc, cette nature aussi doit s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on est dans une logique où Akadosh Baruch Hu me donne les lois de la nature et me dit c'est ma volonté que vous respectiez cette loi de la nature. Alors, nous, on dit non, mais non, messieurs les grecs, on n'est pas d'accord avec vous. Nous, on pense qu'on a Kherout. On est libres, libérés de ces lois de la nature. Alors, les grecs nous répondent Ah, vous êtes libérés. Et racontez-moi ce que vous avez fait autour du Vaudor, là. Vous étiez libres à ce moment-là. Vous étiez, pardon, après Matan Torah. Vous étiez libérés du Satan et du... Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait une ronde autour du Vaudor. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que soit-disant, vous êtes capable d'aller au-delà de votre nature propre. C'est faux. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de votre nature. Vous êtes, vous aussi, limité, lié et ligoté par votre ce que votre nature vous porte à faire. Ah, mais ça va très bien selon notre Chita à nous, les Grecs. Parce que nous, on pense qu'Akadrèche c'est ce qu'il veut. Il veut que l'homme... Vous comprenez bien, les Grecs disaient il veut que l'homme, comme on dit aujourd'hui, s'exprime dans toute sa nature. C'est-à-dire que sa nature se parle, puisse faire ce qu'elle a à faire. Parce que c'est ça leur Chita. Hachem, il a créé le monde pour laisser aux hommes la possibilité de réaliser Maasé Bereshit. C'est quoi Maasé Bereshit ? C'est-à-dire des règles immuables qu'on appelle les lois de la nature. Ces règles-là, les lois de la nature, on veut que... Hachem veut qu'elles... C'est Hachem qui les a faites. Vous avez compris ? Ça va très loin, c'est vicieux. C'est Hachem qui a créé le monde, on est d'accord avec vous. En créant le monde, il a mis des règles et des lois. Mais ces lois qu'il a mises en place, on veut que vous les respectiez. C'est ça sa volonté. On fait que... Et mekayem, on dit non, 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 mais attendez Rabotai, mais avant, entre la création du monde et après, il y a eu Asara Tadibroth. Il y a eu Matan Torah. Donc ne nous dites pas qu'on est obligés, forcés, etc. Non, il y a eu Asara Tadibroth. Et les Asara Tadibroth, ils ont changé la donne. Les Asara Tadibroth, ils ont changé la situation totalement. Pourquoi ? Parce que les Asara Tadibroth, c'est de dire que les Asara Mahamaroth doivent se relier à Asara Tadibroth, mais c'est les Asara Tadibroth qui doivent prendre le dessus. Parce que le Charout, à la Luchot, dit Cherout. Qu'est-ce que ça veut dire Charout à la Luchot et Cherout ? Ça veut dire quelque chose qui est gravé, quelque chose qui est gravé. C'est quoi ce qui est gravé ? C'est lorsque vous avez, par exemple, à l'époque, on n'avait donc pas de papier sur lequel on écrivait, on mettait de l'encre, mais on mettait l'écrit dans la pierre, on gravait la pierre. Et en gravant la pierre, on faisait faire apparaître un message. Et le Rav Chapelle nous disait toujours que ça, c'est une façon de transmettre un message qui est différente que de prendre deux éléments qui sont le parchemin et l'encre par-dessus. Ça, c'est deux éléments, l'encre et le parchemin. Alors que lorsque vous écrivez et vous gravez parce que vous gravez, le message, l'écrit, est en même temps une partie de la pierre. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne les luchotes ? Il est en train de dire que son message à lui, qui est la Torah, peut à un moment être gravé et transformer notre nature profonde à nous. C'est-à-dire nous transcender et nous transformer nous-mêmes. C'est ça que veulent dire ces chéroutes et charoutes. Et ça, il n'accepte pas cette capacité de transcendance dans notre théva. C'est-à-dire qu'un juif Yeré-Chamaïm, il va adopter une attitude de réar, c'est-à-dire il va libérer son libre-arbitre, il va réduire son libre-arbitre à quel niveau, à quel point qu'il est forcé. Par exemple, on va prendre un exemple très concret pour que les choses ne soient pas trop théoriques. Je prends un exemple de chérout et charoutes. Je vous demande de prendre la voiture ce soir. Prenez la voiture ce soir. Vous dites, ce n'est pas possible. M. le Romain, s'il vous plaît, ne vous demandez pas de faire ça. C'est trop dur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Shabbat, c'est dans les livres, mais vous, vous êtes... Mais non, c'est tellement charoutes que ça fait partie de moi. Le Shabbat, c'est partie de moi. Bon, ne faites pas Shacharit demain matin, s'il vous plaît. Mais non, je ne peux pas. Shabbat matin, je vais rester au lit, mais ce n'est pas possible si je me lève à trois heures de l'après-midi, je vais sentir que c'est un Shabbat, mais gâché. N'est-ce pas ? Si quelqu'un se réveille tard demain matin, ou très tard même, eh bien, il va sentir, mais il va sentir mal son Shabbat. On est d'accord ? C'est plus fort que nous. C'est charout. C'est charout. Alors, le Rav, il ajoutait là-dessus, le Rav vous le disait, qu'en plus, le Rav Israël Salater a insisté sur le fait que Freud, qui dit qu'on est le résultat du Nahash et du Akrav, c'est-à-dire dans le subconscient, il y a le fantasme, le désir, et il y a la violence, la force du Akrav. On a vu hier que Akrav, c'est Oker Rav, celui qui veut déraciner le Rav. Akrav, c'est aussi une notion d'opposition à la Torah Shebaalpée. Donc, une notion de Akrav et de Nahash. Akrav, c'est violence, c'est la violence, c'est prendre par la force, et Nahash, c'est le fantasme. Donc, lorsque Yosef, il est mis dans le puits et qu'il met à distance Nahash et Akrav, ou lorsqu'il dit Nahash, il y a Nahash, Isha Sher Kamoni à la fin, qu'on a vu ensemble de Parachat Miket, qu'est-ce qu'on dit là-bas ? C'est que le Harut peut aller jusqu'au subconscient. On peut transformer, transcender même son subconscient. C'est-à-dire, moi je prends un exemple qui chaque fois toujours me dit, on est quand même incroyable. Le matin, chaque matin, alors c'est pas mon cas, mais chaque matin, il y a beaucoup de gens qui se réveillent avec un radio-réveil ou un réveil matin et le Shabbat aussi. Mais la semaine, on a le réflexe de l'éteindre. Et le Shabbat, on n'a pas ce réflexe alors qu'on est endormi, on est inconscient. C'est un réflexe. Comment ça se fait que dès le réveil, même avant qu'on soit vraiment réveillé, on arrive à intégrer que c'est Shabbat et donc on ne va pas éteindre le réveil ? C'est incroyable. Tout le monde va comprendre ça, c'est impressionnant. Ça veut dire que c'est Harout, c'est ça que je vais vous expliquer, c'est Harout. Si je me trouve des exemples concrets, il faut expliquer ce que je veux dire Harout, Rerout. Je pense que vous, vous avez chacun d'entre vous des exemples dans votre vie où vous voyez que c'est Harout, c'est gravé, c'est une partie de moi maintenant, c'est pas des mots que je dis, c'est pas des... Malheureusement, ne pas parler de la Shannara, ça c'est pas Harout du tout, c'est écrit avec... à la limite, c'est écrit comme de la langue sur un parchemin, mais même pas écrit des fois, on oublie. Malheureusement, sur la Shannara, on est beaucoup plus light ou sur d'autres choses où on est plus light. Effectivement, ça c'est pas Harout. Mais le but, c'est d'arriver à Harout et c'est possible. On est capable de le faire, après il faut trouver, il faut se donner les moyens pour y arriver. Mais c'est possible. Et les gars qui disent, non, on n'y croit pas à ce Harout et comme ils ne croient pas à cette capacité de graver à l'intérieur de nous, donc ils disent, vous êtes dans le Olam à Teva, dans le monde de la nature, donc ils renient, ils sont contre ce principe de Kherout et Harout. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Ma'aseh Bereshit. Et Ma'aseh Bereshit, c'est une volonté d'Hachem. Donc Hachem nous demande, vous demande, messieurs les Juifs, à respecter votre Teva, votre nature. Et si dans votre nature, vous avez envie de faire tel ou tel Avera, eh bien il faut la laisser faire parce que sinon vous allez être frustrés, vous n'allez pas être épanouis, vous n'allez pas être vous-même, vous n'allez pas laisser à votre nature s'exprimer. Et Hachem a dit, la Teva, la nature doit s'exprimer, la nature doit avoir ses droits. Vous comprenez ? C'est incroyable de voir cette... C'est un concept. Alors, le Ravitz Rakhotner, il nous dit que la différence entre les Grecs et les Juifs, c'est, d'après eux, c'est Khéach, le monde est un monde où les choses doivent se faire parce qu'elles sont gravées dans le marme, elles doivent se faire, c'est-à-dire, elles loisent la nature qui sont toujours immuables et disent, voilà, c'est immuable, ça doit se faire, c'est comme ça. Et le peuple juif dit, non, c'est Khérout, c'est Matan Khérout. Hachem nous a donné une capacité de liberté. Liberté, ça veut dire une liberté de choix. Et cet élément-là, le Ravitz Rakhotner, c'est Niflaya, il disait là-bas, le Rav, il aimait beaucoup ce Devar Torah, explique le sens du premier jour de Chanukah. Parce que le premier jour de Chanukah, c'est en fait un jour où la lumière est allumée sur la menorah d'une façon naturelle. Mais le juif qui passe Chanukah, il est capable de voir que le premier jour aussi, c'est une intervention divine dans, et c'est ça qui m'intéresse de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que même Maasé Bereshit, qui est une révélation de Dieu, qui est une volonté d'Hachem, ce Maasé Bereshit, c'est une volonté d'Hachem perpétuelle, pas perpétuelle, mais quotidienne, puisque quotidienne de chaque instant. Hachem, à cet instant, il veut que je respire, je respire. S'il y a un instant, il ne veut plus, il n'y a plus. A Mechadèche, Becholium, Tamid, Bechadèche, Betouvo, Becholium, Tamid, Maasé Bereshit. Chaque instant, il est Mechadèche. Il donne, c'est ce que nous, on pense, qu'il y a un, qui est réach, tout est une volonté d'Hachem et c'est une volonté d'Hachem qui se renouvelle énormément de fois, mais qui à chaque instant peut s'arrêter, alors qu'eux, ils voient, non, Hachem, il a créé le monde, hop, il a lancé le monde comme une montre suisse. Alors, je vais vous dire que la dimension de Yosef Hadzadik, parce qu'on l'appelle Yosef Hadzadik, et qui met en distance le Nahash et l'Akrave, c'est vraiment une paracha qui a toute sa place dans Chanukah. Parce qu'à Chanukah, on veut nous apprendre la capacité que nous avons à faire enculer et le Nahash et l'Akrave, à le maîtriser, le dominer, le mettre à distance, le mettre, voilà, parce que ce jour-là, le jour de Chanukah, on est véritablement en train de rêver, de montrer aux Grecs la puissance du Al-Ateva, ce qui est sur la nature, qui est finalement une existence naturelle. Je sais que ça ne comprend pas ce que je dis, il va falloir que je vous explique quelque chose en plus pour vous faire comprendre ce que je vais dire. Lorsqu'Avram Avinu, il dit Bameïda et qu'il pose des questions à Hachem, juste avant cela, Akadosh Bokho lui dit tu vas avoir un fils et Yitzhak dit, Avram dit c'est pas possible, je vois les étoiles, moi je suis un grand astrologue, Avram et Sarah, ils n'ont pas de fils. Alors Akadosh Bokho lui dit je vais te mettre au-dessus des étoiles. Et en fait, tu vas voir que les gens comprennent que ça veut dire qu'il y a un monde surnaturel. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le Teva, dans la nature du monde, Hachem, il a mis deux systèmes. Il y a un système Alpi à Teva et un système Alpi à Meal à Teva mais qui est mis en place dans le système lui-même. D'accord ? Qui est véritablement intégré dans le système lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si moi, je vis comme ça vient et j'adhère au message de Yavad qui dit que le monde Hachem a voulu faire un monde où les choses sont immuables, c'est fixé, c'est gravé dans le marbre, c'est comme ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Avram Avinu, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est impossible. C'est écrit dans les étoiles qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Mais si Avram Avinu, si ses descendants, ils vont au-delà de leur nature personnelle, ils sont capables d'aller au-delà de leur nature, ce à quoi les Grecs ne donnent aucune confiance, ils disent non, vous n'êtes pas capables de dominer votre opulsion naturelle. Mais si, nous on dit le contraire, on est capables d'aller au-delà de leur nature, à partir du moment où on fait ça, on est tout simplement géré autrement. On est au-dessus des étoiles. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit être méchadèche. C'est qu'au moment de la brière, Akkadosh Barucho a dit si vous êtes vous sous les étoiles, si vous vivez une vie où vous ne faites aucun, vous ne forcez dans rien, vous ne faites aucun alpidre chateva vous-même, vous êtes sous l'influence des mazalotes, etc. Mais si vous, vous vivez au-dessus de cela, avec vous-même, dans l'exigence que vous avez envers vous-même, dans la façon de regarder le monde, moi, Akkadosh Barucho, je vous conduis au-dessus des étoiles. Je vous donne une anaga qui va au-delà des étoiles. Donc, nous, pendant des années, on a expliqué ici Raphraim de Vologine qui dit que quelqu'un qui est dans une situation très, très tendue, difficile, il doit se concentrer en disant « Aide on Milvado » et que c'est une ségoula extraordinaire pour se sauver d'une passe très difficile. Aide on Milvado, c'est quoi ? On ne parle même pas de quelqu'un qui est un grand sadique. cette difficulté. Il se concentre « Aide on Milvado » Il n'y a rien à part Hachem. Il peut être sauvé mais à la Teva à ce moment-là. Parce qu'à cet instant-là, il est au-dessus des étoiles. Vous avez compris ? Il sort de l'autre chose et il dit « Je suis Aide on Milvado, je me mets dans les bras d'Hachem. » Donc, je ne suis plus sous les étoiles, je suis au-dessus. Et si c'est un sadique qui est au quotidien et qui fait des efforts sur les mêmes, évidemment, il est au-dessus des étoiles. Mais ça va très loin, Rabotay. J'avais un ami à moi. Vous savez que c'est un msak al-akha al-akha le ma'asé. C'est un msak al-akha al-akha le ma'asé. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Cette histoire, c'est... Ma mâche est une perle. Il y a un de mes amis ou de mes connaissances qui a posé une question à Rav Chah. Il lui a dit « Écoutez, Rav, j'hésite. Est-ce que je fais Kulok au Daesh ? Ou bien je vais passer à passer... Je vais étudier toujours une partie de la journée, mais je vais travailler. » Alors le Rav lui a dit « Écoute, il n'y a aucun problème d'aller travailler, mais juste écoute quelque chose. Quelqu'un qui est Kulok au Daesh et donc c'est quoi être Kulok au Daesh ? C'est être capable et être prêt à faire des sacrifices importants dans son mode de vie. Si tu es Kulok au Daesh, tu es dans la catégorie au-dessus des étoiles parce que tu es Monser Nefesh. Tu fais quelque chose qui est pas... qui passe sous les étoiles, qui est au-dessus des étoiles. C'est quelque chose de dingue. Sache qu'à Kulok au Daesh, il y a un naga différente que si tu commences à travailler. Même si lorsque tu travailles, ça fait aussi des sacrifices à l'étudier. C'est aussi un sacrifice. Mais tu n'es pas dans cette catégorie qu'on est avrechim parce que l'avrechim en Israël. Vous... Ça ne va peut-être pas les détails, mais moi je les connais des fois, des histoires. Je me rappelle encore mon Mahavruta, malheureusement, qui est Niftar, très jeune, et qui... Je suis allé voir, il était dans un appartement 5 pièces à Yerushalayim qui coûtait des 200 000 dollars faciles. C'était pas 400 000 ou 400 000. Je ne sais pas exactement le prix parce que je ne l'avais pas demandé. Mais je sais qu'il s'est marié avec rien et que je connais ses revenus. Je me dis mais ce n'est pas possible. Comment tu... En fait, la réponse, il m'a donné, il m'a expliqué comment ça s'est passé. C'est des concours de circonstances qui ont l'air naturels mais qui sont très peu probables. D'abord, tous ces concours incroyables qui se sont accumulés. Ma match, comme le Nes de Meguila-Tester, c'est ma match très 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 peu probable. Et au fur et à mesure de ces différentes événements, ces différentes étapes, eh bien, j'ai vu ma match une siata d'Hishmaya. Je me dis mais c'est Merhala Teva. C'est un miracle caché mais à la limite presque pas caché. Tellement c'est... Mais pourquoi ? Parce que sa vie, c'est dingue. C'est un don de soi mais c'est un type qui ne perd pas une seconde. Ce n'est pas quelqu'un qui batte là, qui traîne ici, qui traîne là, qui machin. Moi, je me rappelle que lorsqu'on étudie avec lui, je ne me rappelle pas une fois qu'on a parlé d'autre chose que du Limout. Je ne me rappelle pas une fois où il a rêvé ou une fois où il n'était pas là ou une fois où il était en retard ou une fois où il n'était pas... Ça n'existe pas. Ce n'est même pas imaginable chez lui. Et je ne me rappelle pas que lorsqu'on marchait, qu'on n'était pas en train de parler en Limout. C'est un monsieur qui est vraiment dedans. Eh bien, on voit ma match devant nous aujourd'hui encore. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une forme de vie, un mode de vie qui fonctionne, mais à la Teva. Mais c'est un mode de vie. Ce n'est pas un miracle qui arrive une fois, un miraculeux. C'est des gens qui vivent au-dessus de la Teva mais qui vivent tous les jours comme ça. Mais, évidemment, c'est des gens qui font des sacrifices. Ce n'est pas des gens qui ont en même temps un mode de vie très confortable. Ce sont des gens vraiment qui se donnent pour la Torah. Hachem avec eux, il a une Anaga différente qu'avec nous. C'est tout simplement incroyable. Inimaginable et c'est visible. Maintenant, tous les avrimes ne sont pas zohé à ça. Il faut avoir cette capacité d'être à la Teva avec soi-même, dans son quotidien. Toi, tu te fais violence, tu vas au-dessus de ta nature à toi. Moi, je te mets au-dessus des étoiles, je te sors des Mazalot. Comprenez ? Parce que tu fais partie de ma garde rapprochée. Ça, c'est Kharout et Kherout. Mais les Yévanim disent « Mais on n'y croit pas et ce n'est pas possible et ce n'est pas vrai. » Et aujourd'hui, les descendants des Yévanim, ce sont même des Juifs qui sont aujourd'hui qui disent « Mais on n'y croit pas à votre histoire, ce n'est pas vrai. » Et en fait, parce que souvent, ils voient les parties des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas très sérieux, qui ne sont pas « Mais à la Teva » avec eux-mêmes. Mais nous, qui sommes à l'intérieur et qui voyons les vrais Mnetorah, on voit vraiment ce que ça veut dire « Mais à la Teva ». Ils ne se rendent pas compte des sacrifices qu'ils sont capables de faire, ces gens-là, de vivre dans des conditions et d'être heureux parce que s'ils sont malheureux, ce n'est pas la peine. S'ils sont heureux, pas frustrés, qu'ils sont épanouis et qu'ils vivent dans des conditions très, très limitées, ce n'est pas possible. Et ça, c'est les vrais, quotidien. Mais c'est vrai qu'il va dire « Mais je les comprends » parce que de l'extérieur, ils disent « Non, on n'y croit pas, vous avez fait le vaudor. » En fait, quelque part, il nous dit « Vous êtes dans une faiblesse et vous n'avez pas la possibilité de revendiquer ce dimension-là, d'ailleurs à laquelle on ne croit pas parce qu'on pense que Dieu, créant le monde, il a voulu que les gens restent sous les étoiles, respectent les règles. » Et c'est ce que vous entendez tout le temps de gens « Mais fais des études. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux étudier la Torah à Kulukodesh ? » Mais fais des études, tu dois faire les choses normalement, suis les chemins naturels des choses. Je comprends ces gens-là parce que la grande majorité des gens doivent vivre comme ça. Mais Rabbi Shimon de Wa Yochai, il a laissé des élèves, des tamidim, Rabbi Shimon de Wa Yochai, lui, il était tout à fait dans une autre dimension. Il a laissé des émules, il a laissé des yorchimes. Et vous savez quoi ? Hier, on a marqué l'anniversaire et la disparition de Rav Steinman. C'était hier, le jour où il est parti. Et Shimon Peres est allé chez lui, lui rende visite. Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est que Shimon Peres dit « Franchement, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'il y ait des gens qui étudient la Torah et qui restent Kulukodesh. » Je lui disais « Ah ouais, pshh ! » Lui, il disait « Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il y en ait tellement parce que je ne pense pas qu'il y a tellement de gens qui ont cette flamme que vous avez vous parce qu'on a tous besoin des gens comme vous ou des gens qui vous ressemblent qui sont vos seins. » Mais on n'est pas d'accord avec le fait que vous donnez à tellement de gens la possibilité de se dispenser de l'armée alors qu'en fait, ils ne vivent pas à ce niveau-là de sacrifice et ne sont pas prêts à ce niveau-là de se donner pour Hachem. Vous voyez, c'est ça son argument. C'est incroyable. Encore aujourd'hui, j'entendais cet argument lorsqu'on était avec mon beau-père, chez Hachemot Peres. Il nous a dit la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'acceptation qu'il y ait un groupe de gens qui sont les élèves de Hachemot Peres, évidemment, pas autant que Hachemot Peres, mais les émus de Hachemot Peres, qui font ce violent sur eux-mêmes, qui sont capables d'aller au-delà de leurs moyens. Ça, ça existe toujours. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dedans mais qui n'ont pas cette dimension-là. Et ceux-là, est-ce qu'on a le droit de les dispenser de l'armée ? C'est la vraie question qui se pose énormément aujourd'hui encore puisque si on est en pleine guerre, donc effectivement, cette question se pose. Mais je reviens à un mention et je termine. Voilà le lien entre Hanouka et la paracha de Vayeshev. Yosef Hatsadik, c'est l'homme qui justement défie les Grecs parce qu'il est celui qui tient au respect le Nahash et le Akrav et qui dit « Nahesh ya Nahesh ishacher kamoni ». C'est-à-dire, il est capable de maîtriser le Nahash et ça, il prouve combien un Tzadik, il montre combien nous ne sommes pas forcés par notre nature, nous ne sommes pas dirigés par notre nature mais qu'au contraire, nous sommes à la Teva. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire ce matin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Samer. Chag Samer.